Salut à tous, bienvenue dans la Sarthe aujourd'hui, sous le soleil. Je vous emmène bosser sur les bords du Loire, chez Luché Tradition Volaille, 7e épisode chez SNV, devenu Volena. On va bosser en compagnie de Stéphane, qui est préparateur de commande, je crois. Allez, suivez-moi ! Salut Stéphane ! Bonjour Zéry, bonjour à tous ! Tu vas bien ? Oui, très bien ! Je suis ravi de venir bosser avec toi. Alors tu fais quoi ici, dis-moi ? Je suis préparateur de commande, et on va aller voir comment ça se passe. D'accord, on s'équipe ! Allez, c'est parti, merci ! Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors, on va aller voir les différents postes de préparation. D'accord. On va tourner de la préparation à la barquette, préparation au colis, préparation à la palette, et jusqu'à l'expédition. D'accord, tu fais tout ça toi, dans ta journée ? Tous les gars, on n'est pas attitré à un poste, on est multitâche. D'accord, polyvalent. Et on peut basculer, voilà. Génial, et vous êtes combien dans l'équipe ici ? Une douzaine de salariés, et après on a du renfort en intérimaire, parce qu'on est sur la période d'été. Et alors toi, Stéphane, ça fait combien de temps que tu bosses ici ? Ça fait un an que je travaille seulement un an. Oui, c'est ça. J'ai encore beaucoup de choses à voir et à découvrir. Et avant, tu faisais quoi ? J'ai commencé comme militaire, j'ai travaillé ensuite dans la sécurité privée. Je n'ai pas les séquelles. Donc rien à voir avec l'agroalimentaire ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le changement. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine, donc j'aime bien me remettre en question et passer à autre chose. Et tu as quoi comme diplôme au départ ? Un bac pro, tourneur fraiseur. Ah oui, donc vraiment, tu as touché à tout toi ? Oui. Mais comment tu t'es dit, allez, je vais pousser la porte de l'agroalimentaire ? Et en fait, il se trouve que j'habite le village. Ah oui ? Et j'ai postulé sans savoir où je mettais les pieds. Mon profil les intéressait sur le post-expédition. Donc j'ai signé et j'y suis très bien. Et tu ne regrettes pas ? Et je ne le regrette pas. En tout cas, ça me plaît bien, moi, le poulet à la mexicaine, Stéphane. C'est tentant. Bon, j'en garde un pour ce midi. Donc on a fait de l'étiquetage. Maintenant, on va faire quoi ? On va faire de la préparation à la palette. Ici, il arrive de la marchandise. Elle est stockée. Et pour libérer un peu les gars des rampes et ne pas avoir tout sur la même zone, on va avoir un TID sur lequel vont apparaître les commandes des clients. Dessus, on mettra ce que le client a demandé. On fera attention à bien trier nos commandes par client, par type de marchandise. On ne mélange pas la marchandise, on ne mélange pas les numéros de lot. Donc pareil, une vigilance. On va préparer les palettes. C'est toi que je stane ? C'est ça. Je peux être formé en interne ? On forme en interne, effectivement. Petite formation, une demi-journée. On manipule, partie théorique. Donc je peux arriver ici sans diplôme, sans formation ? On fera tout en interne, effectivement. Il y a beaucoup de formation sur les règles aussi d'hygiène, sur le secourisme, sur l'incendie. On est très bien formé. Mais Stéphane, il y a des caméras aussi là, toi ? Tu filmes en fait ? On photographie. Ah bon ? On photographie ici. J'appuie là. En lecture. Et on va identifier chacun des colis sur la palette. Donc toi, tu fais des films aussi ? C'est ça, à ma façon. Oh là là, les belles brochettes marinées au teint citron. Vous avez vu ça ? Et ça, on les a fabriquées dans l'épisode précédent. Avec ton collègue. Tout à fait. Allez voir l'épisode et likez. Et tu dirais qu'il faut quelle qualité pour faire ton job ? Une bonne condition physique quand même. Et ensuite, une très bonne cohésion. Ici, tout le monde travaille, tout le monde s'entraide. On est tous dispatchés un peu partout, mais tout le monde s'aide. Bon, et puis il faut être organisé quand même. Très organisé. Il faut être rigoureux dans tout ce qu'on fait. Beaucoup de numéros à retenir. Il faut être très minutieux dans ce que l'on fait. Bon, tu m'embauches ? Et on va signer le contrat. Merci. Avec plaisir. Bienvenue en Sarthe. Il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études de philo pour travailler chez nous. Je préfère les brochettes marinées à un citron. Volena, notre nouveau nom. Stéphane, un grand merci pour la découverte de ton job. Ça a été un très bon moment partagé. Et ça, c'est pour le barbecue de ce midi ? Obligé, à part à partir les mains vides. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et donc, je signe mon contrat ? La RH, le dossier est prêt, il n'y a plus qu'à signer. Si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici, n'hésitez pas, postulez, volen à Recruit. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas, Stéphane, likez la vidéo et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501